Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modifier les paramètres de ton cours. Donc, une fois que tu as créé ton premier cours dans Google Classroom, la première chose à faire, c'est d'aller valider les paramètres du cours. Donc, pour ce faire, tu vas cliquer à droite sur la roue d'enclé et tu vas accéder aux paramètres du cours. Donc, la première section « Informations sur le cours », c'est la même que tu as complétée lors de la création du cours. Donc, à tout moment, tu peux modifier celle-ci. Ensuite, tu as la section « Générales ». Donc, dans la section « Code d'invitation », on peut ici générer notre code de cours ou encore là le réinitialiser ou même le désactiver. Donc, une fois que vos élèves seront tous ajoutés à votre cours, je vous conseille de désactiver le code de cours pour éviter d'avoir des intrus qui s'ajoutent à votre cours. Ensuite, un peu plus bas, on a la partie sur le flux. Le flux, c'est la section des publications sur la page d'accueil. Donc, très important de modifier ce paramètre selon ce que vous désirez. Par défaut, ce paramètre-là permet aux élèves de publier des posts et des commentaires sur le flux. Donc, les élèves peuvent écrire ce qu'ils veulent, un peu comme sur une page Facebook. Donc, ils peuvent vous écrire des messages-là ou partager avec la classe des informations et recevoir les commentaires de tout le monde. Il est possible de modifier ce paramètre-là pour deux autres options. Donc, on a l'option aussi de permettre aux élèves de seulement ajouter des commentaires. Donc, la deuxième ici. Donc, à ce moment-là, il n'y a que vous qui va pouvoir publier quelque chose dans la page du cours. Et les élèves vont seulement pouvoir commenter ce que vous écrivez. Cette option-là est très intéressante. C'est comme un milieu entre permettre ou ne pas permettre aux élèves de publier. Il faut savoir que dans les deux cas, soit de permettre aux élèves de publier et de commenter ou de seulement commenter, je vous encourage fortement à discuter avec eux de la nette étiquette et de ce qu'on peut écrire ici dans la page de la classe. Ensuite, la dernière option, c'est seulement les enseignants peuvent publier des posts. Donc, à ce moment-là, il n'y a que vous qui allez pouvoir publier et les élèves ne pourront pas commenter ce que vous allez publier. Donc, des fois, quand on commence, on aime bien commencer avec cette option-là, mais sachez qu'elle peut être modifiée à tout moment en revenant ici dans les paramètres. Ensuite, nous avons l'option de l'affichage des travaux et des devoirs dans le flux de publication du cours. Donc, par défaut, il s'affiche les devoirs dans les publications du cours, mais de façon réduite. Donc, on ne voit pas toutes les instructions, dans le fond, les consignes qu'on donne aux élèves s'afficher, ni les pièces jointes. À ce moment-là, on voit que le titre du devoir ou du travail qui est demandé. Si je clique ici sur la liste déroulante, je vais avoir d'autres options. Donc, je peux choisir de voir les pièces jointes et le détail des consignes s'afficher dans la page, ou je peux également masquer les notifications. Sachez que l'option de masquer les notifications peut être intéressante aux primaires. Par exemple, je vais créer des devoirs et des leçons, mais je ne veux pas qu'ils s'affichent sur ma page d'accueil. Je vais plutôt publier moi-même une publication dans laquelle je vais avoir fait une page, par exemple, de plan de semaine, de plan de cours, donc pour aider les élèves, diriger les élèves dans les étapes à faire. Donc, à ce moment-là, je pourrais masquer les notifications et utiliser seulement les publications. Ensuite, on a l'option pour voir les éléments supprimés. Donc, si un élève supprime un commentaire, je vais à ce moment-là pouvoir le voir. Donc, je peux activer cette fonction-là, mais on voit qu'il y a seulement moi, en tant qu'enseignant, qui va voir ce qui a été supprimé sur le flux. Donc, si un élève publie un commentaire ou même une publication inappropriée, puis il le retire avant que j'accède au cours, je vais quand même pouvoir l'avoir. Ensuite, on a l'option du résumé destiné au représentant légal. Cette option-là est très intéressante, surtout au primaire. Elle envoie par courriel un résumé des travaux à faire pour chaque élève, donc un peu comme votre plan de leçon, mais qui est envoyé par courriel aux parents automatiquement chaque semaine. Le parent va voir ce qu'il avait à faire la semaine passée et ce qu'il aura à faire la semaine suivante. Il faut savoir que cette option-là n'est pas encore configurée au centre de service par le service informatique. Donc, il y a des choses à configurer avant de pouvoir utiliser cette option. Donc, je peux le laisser activer, mais sachez qu'il n'y a pas de résumé qui va être envoyé présentement au représentant légal. Pour deux raisons, il faut une configuration par le service informatique dans le système de Google, mais il y a également que je dois avoir entré les courriels des représentants légals de mes élèves dans le système. Ensuite, on arrive à l'option de Google Meet qui me permet de générer un lien Meet pour mes élèves. Donc, si je clique ici, on voit que le lien apparaît ici et j'ai l'option de le rendre visible ou non aux élèves. Donc, si je désactive ici, les élèves ne le voient pas dans leur Google Classroom, mais si je l'active comme ça, quand ils vont arriver dans Classroom, les élèves vont voir également le lien Meet sur la page d'accueil, entre autres. Finalement, la dernière section, c'est la section des notations. Donc, ici, le système de notation, c'est un peu comme le GPI de la suite Google. Donc, ça me permet de calculer mes notes des divers travaux. Donc, soit de faire un total de points ou d'avoir une pondération par catégorie. Donc, ma catégorie pourrait être, par exemple, si je suis en français, ma C1, ma C2. Donc, j'aurai mes compétences et j'aurai une pondération par compétences pour calculer la note globale de l'élève dans ses divers travaux. Donc, le système va tout calculer ça. Si je suis au primaire et que j'ai créé qu'un seul cours pour mon groupe, il serait impossible d'utiliser cette option. Par contre, je pourrais créer un cours par matière comme au secondaire pour me permettre d'utiliser cette option. Ensuite, j'encourage fortement, si vous utilisez ce système, à montrer la note globale aux élèves pour qu'ils voient où ils se situent présentement dans leurs notes. Ici, dans le bas, c'est là qu'on peut ajouter des catégories de notes. Donc, c'est là, par exemple, en cliquant ici, que je peux écrire C1 et mettre un pourcentage pour ma C1. Et voilà, donc, je suis prête à enregistrer mes paramètres. Voilà, j'ai terminé la configuration des paramètres de mon cours. Merci.